Bonjour à tous ! Alors, je ne sais pas si on attend encore quelques petits instants. Il y a Hélène qui va me rejoindre. Hélène, je te laisse me rejoindre peut-être. Elle enlève sa protection. On a commencé un petit peu plus tôt pour cette fois-ci. Bonjour Malo, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, pour ce live shopping, nous allons échanger toutes les deux sur la douceur hivernale, donc comment inviter l'hiver chez soi, notamment grâce à la collection Esquisse, donc nos petites nouveautés, vraiment je pense que vous allez adorer. En tout cas, on va vous parler également de décoration et comment embellir en fait cette ambiance très hivernale, très fraîche que nous, personnellement, on adore. Donc on a hâte de vous présenter ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On va également avoir un replay que vous pourrez retrouver dès aujourd'hui. Et puis, moi je trouve, Hélène, je ne sais pas toi, mais qu'on est extrêmement bien installés dans ce canapé. Alors ici, c'est un canapé Croson, donc on va en discuter un petit peu plus. Donc c'est un intemporel de chez nous, donc de chez Interiors. Il existe un modèle fixe, arrête-moi si je me trompe, hein. Il existe un modèle fixe, donc en 2, 3 et 4 places. C'est ça. Et il est également en convertible d'appoint, donc 2, 3, 4 places également. Et en couchage permanent 2, 3 places, et c'est celui-ci. Donc je vais laisser Hélène en parler un peu plus pour le découvrir. Alors, en effet, on est sur un de nos modèles iconiques. C'est un best chez Interiors depuis une trentaine d'années. Vraiment, son succès se dément plus. Je pense que son succès est dû à plusieurs choses. Je me permets de me lever parce qu'on va plus découvrir de cette manière la ligne du canapé. La première chose qui est très intéressante avec ce modèle Croson, c'est qu'il conserve des détails charmes, qui sont des détails historiques du style anglais, à savoir ses crosses tournées. Il a des petits détails très féminins, comme la jupe ici, avec un petit pli creux sur le côté. Et puis, les petits coussins de déco qui viennent faire un plus, que l'on peut travailler soit dans le même tissu, soit dans un tissu différent, pour apporter du contraste. Et en parallèle de ces détails qui sont extrêmement féminins et charmes, on a tout un intérieur de canapé qui est très simple, très épuré. Donc, tu vois, le dossier, l'assise, très très simple. Et en fait, on arrive à une ligne qui est charme, qui est intemporelle et qui, finalement, le mix est assez bon. Ce n'est pas trop féminin, ce n'est pas trop classique. On est juste dans le bon rythme. Il matche un peu dans tous les intérieurs, finalement. Exactement, et aussi bien avec les décorations classiques, avec les décorations charmes, les décorations un petit peu plus country ou tradition, tu vois. Ça fonctionne super bien, même aussi avec une déco un peu bord de mer. Oui. Alors, tu le disais en introduction, Malo, c'est un canapé qui existe chez nous depuis plus de 20 ans. Mais celui-ci, c'est une nouveauté. Alors, notre nouveauté, c'est, je pense, le couchage. Exactement. C'est une nouvelle fonctionnalité. Si tu veux, on va faire la démonstration. Ça ne sera plus parlant. Donc, pendant que je te laisse l'ouvrir, Malorie, pendant qu'on ouvre le canapé, simplement, il existe deux typologies de couchage de convertibles au niveau des canapés. On a les canapés d'appoint et les canapés en couchage permanent. Et c'est quoi la différence, du coup, entre l'appoint et le permanent, finalement ? Alors, au niveau du couchage d'appoint, on est sur des petits matelas. Déjà, la structure au niveau du convertible est un petit peu différente puisque une fois dépliée, la structure fait 2,27 mètres en longueur. Et souvent, tu sais, ce sont des structures qui sont en trois plis. Pour un couchage permanent, la structure, elle est, elle aussi, en trois plis, mais elle va mixer plusieurs techniques. Donc, on a une partie latte et une partie sangle. Donc, comment c'est plus agréable au niveau du couchage ? Exactement. Tu vois, il y a l'effet ressort. Et on a un super maintien, comme dans un lit, en fait, traditionnel. Et tu vois, sur la partie, on va dire, basse du canapé, on se retrouve avec une partie sangle. Ce n'est pas du tout gênant au couchage puisque c'est vraiment la partie où on va avoir les mollets, les pieds. Donc, le poids, voilà, loin de poids. Par contre, une fois fermé ton canapé, cette partie est beaucoup plus souple que celle-ci. Donc, tu vas retrouver, tu vois, une assise qui reste souple et qui reste accueillante. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à un couchage permanent, c'est la qualité du matelas et son épaisseur. Généralement, sur un couchage d'appoint, les matelas font 6 cm d'épaisseur. Normal, puisque c'est un couchage, tu vois, que tu vas proposer de manière occasionnelle pour de la famille, des enfants qui viennent, des petits copains des enfants. Le couchage permanent, on est vraiment dans une situation où il manque une chambre et notre canapé devient notre lit en permanence. Donc, on doit vraiment avoir la qualité d'un vrai lit. Pour obtenir cette qualité, on l'a vu avec le sommier, après, c'est la qualité du matelas. Là, on passe à 14 cm. Tu vois, 6 cm, 14 cm. Et là, on est vraiment... Sur un confort de lit classique, finalement. Exactement. La mousse, c'est exactement les mêmes mousses qu'on retrouve dans les matelas. On est sur une mousse polyrétane avec une haute résilience. La résilience, c'est la capacité de la mousse à reprendre sa forme. Donc, tu vois, un joli effet ressort. On est sur du 30 kg par mètre cube. Donc, ce sont vraiment des densités qu'on retrouve sur les bons matelas. Et puis, la dernière petite chose, la différence entre un couchage permanent et un couchage d'appoint, c'est cette fermeture rapido que tu as montrée en lumière. Très simple. Vraiment très simple à ouvrir. Il n'y a pas de poids. Il n'est pas lourd. Il est facile. Et je te laisse refermer. Il est aussi facile à fermer. Exactement. Et tu vois, ce qui est génial, c'est qu'en fait, les coussins sont directement attachés à la structure. Donc, tu n'as pas à les retirer pour ouvrir ton canapé. C'est ce qu'on appelle l'ouverture rapido. Et ça, souvent, c'est le propre des canapés couchage permanent. Généralement, quand tu as un couchage permanent, c'est que tu as un petit intérieur, une petite maison ou un petit appartement. Tu vas manquer de place. Et ça, c'est génial parce que tu n'as pas besoin de les mettre à côté. Et tu vois, ainsi repliés, les coussins ne frottent jamais par terre. Donc, il n'y a pas de risque de saliture ou de choses comme ça. Donc, comme on le disait en introduction, le canapé croissonne se fait en fixe, en 2, 3, 4 places. Il se fait donc en convertible d'appoint ou en couchage permanent. Il se fait aussi en angle. Ça, c'est une oulouettée depuis septembre. Et l'angle, il se compose avec une méridienne. La méridienne peut aussi se vendre séparément. Elle peut être attachée à l'angle ou être séparée. Donc, maintenant, il y a plein de fonctionnalités sur ce best. Donc, c'est génial. On a aussi encore quelques petites options qu'on peut rajouter sur ce joli canapé. Bien entendu, il est personnalisable au niveau des tissus puisqu'on a une liasse d'une trentaine de tissus sur lequel on a des matières un peu tissées, tu vois, comme ici, avec un chambré. On va avoir des velours, on va avoir plein de choix, plein de coloris différents. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en option, tu peux rajouter des têtières. Alors, c'est la têtière classique avec un petit pont métal qu'on vient juste glisser à l'arrière. Ça, c'est simplement pour le confort. Tu la mets ou tu la retires comme tu veux. Troisième option, voilà. Le petit liseré qu'on appelle passe-poil. Tu vois, ce petit liseré, c'est vraiment, c'est plus un détail esthétique qui est là pour souligner la forme et la ligne générale de ton canapé. Et donc, ce passe-poil, tu peux l'avoir dans un tissu différent. Alors, je vais dire n'importe quoi. Tu peux très bien avoir, par exemple, ici, ce canapé en cotonade gris clair. Et le passe-poil, tu le demandes en blanc. Et tu vois, ça va faire un contraste qui est élégant, qui est doux. Et ça vient juste souligner la ligne du canapé. C'est une super idée, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Et ça vient mettre la petite touche personnelle, tu vois. Du coup, tu personnalises jusqu'au bout, en fait. Et toujours dans la personnalisation. Là, c'est un coussin décoration qu'on a rajouté en plus. Mais ces deux petits coussins sont livrés avec le canapé. Et par contre, pareil, tu peux, par exemple, demander un tissu différent. Tu peux très bien, soit un coloris différent, soit même, j'ai un canapé où le tissu est en coton. Et là, je mets du velours, par exemple, avec un passe-poil coton. C'est totalement possible. C'est top, on peut vraiment tout faire, finalement. Exactement. C'est génial. Et c'est ce qu'on appelle le panachage. D'accord. Donc, la dernière option, excusez-moi, la dernière option possible, c'est le traitement anti-tâche. Alors, c'est un traitement, en tout cas une option qui est super pour tous les parents avec des petits bouts en bas âge. Ou alors même quand on a... Des animaux. Exactement. Oui, c'est pratique. Tu vois, souvent, on a peur, quand on investit sur un canapé, de se dire, je ne vais pas prendre un tissu clair, ça risque de se tâcher. Et bien, cette option anti-tâche n'empêche pas les tâches, mais ça te permet de les enlever très facilement. Ah, ça, c'est vraiment pratique. Et voilà. Donc, ça, c'est génial. Il a vraiment beaucoup de positifs, ce canapé. Il est vraiment top. Je pense qu'on a fait le tour sur ça. On peut peut-être partir maintenant sur les nouveautés de la collection Esquises. Et on l'attendait. Et on est vraiment très content de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc, alors, sur ces nouveautés, on a la bibliothèque en trois morceaux. Oui. On a également le trio juste ici. On va vous parler un peu plus en détail. Nous avons le secrétaire qui est ici. Super mignon. Moi, j'adore. Ça va au coup de cœur. On a également une table basse. Alors, elle n'est pas ici, mais je pense que Thomas va nous montrer une petite photo. On va vous montrer la photo. Et nous avons également le vaissellier. Oui. Qui est vraiment sublime aussi, en photo également. Sur notre Instagram aussi, il y a des photos de toute cette collection que vous pouvez retrouver. Alors, le vaissellier, juste un petit aparté. Le bas du vaissellier existait déjà. Là, on a vraiment créé le haut pour avoir la belle pièce maîtresse. Et finalement, on a l'impression, quand on le voit, qu'il a toujours existé. Donc, c'est une super belle pièce. Et c'est ce qui manquait à notre collection Esquises, qui est une icône. Oui, c'est un petit aparté aussi. Oui, c'est un best depuis une vingtaine d'années, notre collection Esquises. Et voilà, ça fait toujours plaisir de l'enrichir avec des belles pièces, comme l'assemblage bibliothèque. Alors, parlons un petit peu de ce style, du coup, de la collection Esquises. Parlons un peu de son ADN de cette collection. Alors, la collection Esquises, en fait, elle est inspirée du style directoire. Alors, l'application. C'est quoi le style directoire ? Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en fait, le style directoire, il est né au 18e siècle. Et il vient juste après le style Louis XVI. Et ce style historique vient en opposition, tu sais, au style historique très tourné, comme le Louis XV, très baroque, avec beaucoup de courbures. Et à un moment donné, les designers de l'époque ont fait le pari de se dire, ce style-là, on l'a trop vu, on va aller carrément en opposition. Et pour aller en opposition, on est allé sur des styles qui sont très symétriques, très simples, épurés, et qui jouent, tu vois, la géométrie. En fait, le style directoire historique est un style qui reprend les codes de notre collection esquisse. Donc, tu vois, on a vraiment ce côté symétrie, géométrie, avec les encadrements qui sont répétitifs, très linéaires, très épurés, et qui répondent toujours à une symétrie. Ça, c'est le premier point. Après, le style, le vrai style directoire, était décoré avec des bronzes, il avait des bois plutôt précieux, notamment beaucoup de marqueterie, qui venaient lui donner un côté très affirmé et finalement très royal. Et nous, ce côté-là, on n'en a pas voulu, parce que le but, c'était d'avoir une collection qui reste charme, qui soit française, mais qui soit aussi intemporelle. Et qui plaise, voilà, un maximum de personnes, finalement, pour avoir ça dans son intérieur. Tout à fait. Et donc, en fait, le travail que l'on a fait, on l'a simplifié au maximum, ce style directoire. On a conservé cet apport de cadres et de faces lisses. On a conservé ce décroché très léger au niveau, tu vois, des corniches qui rappellent le panel, mais finalement qui garde un côté un petit peu géométrique. Et puis, sur le coffre, on va regarder, au niveau du piétement, tu vois, on a conservé le piétement fuselé, qui fait partie du style historique, mais on l'a débarrassé des cannelures et on l'a débarrassé de ces bronzes. Et de cette manière-là, on a conservé quelques détails historiques où tu ressens ce petit côté directoire, mais on a fait un travail totalement de simplification et aussi au niveau des bois. Je te parlais tout à l'heure de marqueterie, tu vois que là, on n'a plus de marqueterie. Non, on est vraiment... Après, on est sur aussi une patine, du coup, bicolore, qui est très jolie, avec un contraste, là, entre le blanc et le bois. On va peut-être parler un petit peu de ce trio et de cette patine, de cet assemblage également. Tout à fait. Tu as raison, Mallory, quand tu dis que c'est très intéressant, ce côté bicolore, parce qu'en effet, c'est ce côté bicolore qui va donner à la collection un côté charmant, un côté moderne, un côté lumineux et intemporel. Parce qu'imagine, si toute la collection de ce meuble-là, on l'avait laissé dans son bois initial, on a un petit côté rustique, un petit côté historique, alors que là, on le perd totalement. On garde juste le classique de l'ailée. On a une petite question, genre quoi ? On ne vous entend pas très bien. Ah, on ne vous entend pas très bien ? On va parler un peu plus fort du mal. On va parler plus fort. On va parler plus fort. Après, au niveau de la patine et du bois utilisé. Alors, le bois utilisé, à l'époque, on était plutôt sur des bois exotiques. Dans la marqueterie, on utilisait beaucoup de bois très nobles. Alors là, on a fait une simplification au niveau des bois apportés. Ce sont aussi des bois nobles, puisque les plateaux sont en freine. Tu sais, le freine, en fait, c'est le petit cousin germain du chêne. On est très, très proche en visuel, en vénage et en qualité technique. Et pour le corps du meuble, on est en structure peint. Et tu vois, on est dans du bois massif. Donc, bois massif, ça veut dire bonne qualité. Exactement. Qui dure d'entendre. Exactement. Et on a fait un travail de patine bicolore. Tout le corps du meuble, on a fait disparaître la couleur du bois massif. Et on l'a mis sous différentes patines pour lui donner ce côté plus moderne, plus charmant. Alors, au niveau des patines, regarde, je vais les laisser prendre. On va les mettre juste là. Voilà. Cette collection, aujourd'hui, existe dans quatre teintes. Donc, on a ici la blanche avec son top en freine, qui est légèrement plus claire par rapport aux autres patines. On a ensuite le gris plume. Alors, on dit gris plume parce qu'il a un côté un petit peu plus poudré. Il est intéressant parce que c'est un joli neutre qui est très doux. Tu vois, en opposition, le gris moyen qui est un petit peu plus soutenu avec toujours ce plateau en freine, mais tu vois, légèrement plus foncé par rapport au blanc. Et la dernière teinte, on a le noir avec la même teinte de plateau. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la même ligne, la même collection, on part dans des atmosphères et dans des ambiances qui sont totalement différentes. Avec le noir, tu vois, on reste dans l'esprit cabinet de curiosité. Avec les gris, on est dans des beaux classiques, néo-classiques justement. Et avec le blanc, on est dans cet esprit qui fait un peu chébi, qui fait un peu élégant, féminin. Et il y a une touche de romantisme qui ressort. Et c'est ça l'intérêt d'avoir ces trois coloris. C'est vraiment, on fait voyager la collection dans pleines directions différentes. Eh bien, écoute, je vais reposer ça sur le côté. Alors, on a montré les patines, on a montré les bois. Comme tu le disais tout à l'heure, un beau meuble intérieur, c'est un meuble qui va associer les trois fameux piliers. Donc, une belle ligne avec une collection qui raconte une histoire, qui a de l'âme. C'est un mobilier aussi qui va associer une belle patine. Donc là, on vient d'en parler. Et c'est surtout aussi un mobilier qui va associer une belle qualité de fabrication. Parce qu'un meuble intérieur, c'est un meuble sur lequel on investit, que l'on garde dans le temps. Ce n'est pas en kit surtout. Exactement. Et ça, c'est pratique. Exactement. Donc, vraiment, le premier gage de robustesse chez nous, c'est le fait d'avoir un assemblage en tenant et mortaise qui va garantir la solidité du meuble à sa charge, à son utilisation. Et puis, qui vous évite de monter tous les meubles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette fameuse patine qui est totalement artisanale et qui va donner de l'âme au meuble. Tu vois, par exemple, cette patine blanche, on pourrait penser que comme toutes les patines blanches, c'est simplement un coup de pinceau que l'on a mis sur le bois, mais pas du tout. On est sur un process de sept étapes entièrement manuelles. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on garde l'aspect du bois. On le voit, on le sent. Oui, on le sent le toucher. Voilà, on le sent le toucher. Il n'est pas épouvé, en fait, sous la peinture. Exactement. Et il n'y a pas ce côté plastique. Tu le vois et tu sais que même si c'est un meuble bicolore, il est en vrai bois. Tu vois ? Et donc, ça donne ce côté extrêmement chaleureux. Donc, en fait, tous ces piliers de qualité, de robustesse, le choix des matériaux, une belle ligne, font qu'investir dans un meuble intérieur, c'est vraiment un bel investissement dans le temps. Et puis, beaucoup de plaisir. Oui, c'est sûr. Et bien, écoute, on va peut-être parler de ce secrétaire. Oui, au contraire. Et bien, il a une petite subtilité. Alors, attention, regardez-le comme ça. Mais je suis sûre que vous n'allez pas trouver la cachette secrète d'Hélène. Alors, en effet, quand on a créé ce petit bureau d'appoint, on a voulu penser à la période de télétravail. Actuellement, on a tous besoin de se retrouver un petit coin pour travailler ou s'isoler. Et quand on est trois en télétravail, souvent, ce n'est pas facile de mettre trois bureaux. Donc là, ce qui est génial, c'est déjà son gabarit. On est sur du 70 cm de large et du 42 cm de profondeur. Et rien que déjà, là, quand je m'assois, j'ai un confort de travail qui est intéressant. Mais je peux être limitée par la profondeur. Donc là, on a une petite surprise. Quand on enlève un tiroir, on a une petite cheville. Normalement, il y en a deux de chaque côté. Donc, il suffit de retirer la cheville, je tire l'écritoire et je découvre la cachette secrète. Un tiroir secret. Alors, pourquoi un tiroir secret ? En fait, dans tous les meubles historiques, notamment les petits secrétaires, il y avait toujours à l'époque des tiroirs secrets pour cacher les petits secrets. Donc, on a voulu garder cette fonctionnalité parce qu'elle est charmante. Et puis surtout, elle t'apporte une fonctionnalité extraordinaire. Tu peux transformer ce petit bureau en coiffeuse. Bien entendu, quand on travaille et quand on est justement avec un ordinateur, le fait de pouvoir retirer, tu vois, le plateau, ça me donne de la profondeur supplémentaire pour pouvoir travailler. Pour pouvoir mettre un deuxième écran, même ici, si on veut. Exactement. Ranger son ordinateur ici. Exactement. À la fin, je mets mon ordinateur, je mets mes câbles électriques, je ferme. Et finalement, j'ai très peu de place de prise. Il est super fonctionnel et super mignon. Et vraiment, en tout cas, j'adore celui-ci. Il est travaillé sur tous les angles, ce qui fait qu'il est magnifique le long d'un mur. Mais on peut l'avoir aussi en biais, en centre d'une pièce. C'est juste un petit bijou. Eh bien, super, Hélène. Maintenant, on va peut-être passer à la décoration, sauf si tu veux rajouter des choses sur... Juste pour le set d'entrée. Là, on l'a présenté. Il a été conçu pour être en trois modules, mais chaque module se vend indépendamment. Donc ça, c'est génial. Le coffre, ici, le banc-coffre en bas... Il s'ouvre également. Il s'ouvre également. Je vais récupérer ça, si tu le veux. Ce qui est très intéressant avec le banc-coffre, on peut le détourner très facilement. Donc, dans une entrée pour mettre des chaussures, dans une salle de bain pour ranger les serviettes éponges, ou même, tu vois, en bout de canapé, en manchon, c'est vraiment un petit rangement supplémentaire extraordinaire pour les petits intérieurs. Oui, et il tient, comme ça, et il se referme tout seul. Exactement. Avec un claquement de doigts, tout va bien. Voilà, en fait, il y a une sécurité sur la quincaillerie qui est de très bonne qualité, et ça évite que les enfants se coincent les doigts. Après, au niveau de l'assemblage bibliothèque, obligatoirement, il est vendu en trois éléments. On est sur 2,38 m en longueur et 2,10 m en hauteur. Et là, ce qui est génial, c'est sa capacité de rangement. 12 étagères, pleines portes en bas, 3 grands tiroirs. Donc là, c'est vraiment idéal pour ranger un maximum de choses. Il est vraiment pratique. Et bien, voilà donc la découverte de nos nouveautés de la collection Esquisse. Alors, j'espère que, en tout cas, ça vous plaît, cette collection. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et bien, maintenant, on va passer à la décoration. Alors, comment rendre, inviter l'hiver chez soi grâce à la décoration interiores ? Parce que là, on a une belle bibliothèque, on ne va pas mettre que des livres. Alors, on va matcher entre des matériaux, des teintes. Explique-nous un petit peu comment on peut décorer une bibliothèque comme ça et la détourner un petit peu. Alors, pour répondre au thème, la douceur hivernale, la douceur hivernale, on pense tout de suite à ces champs avec du givre où on voit une nature un peu éteinte. Donc, on va reprendre ces codes-là. Forcément, il y a la palette de couleurs, la première chose. On va être dans des blancs, on va être dans des gris, on va être dans des teintes un peu comme ça, beige mais glacée. Et on va retrouver toutes ces teintes en fil conducteur aussi bien sur le textile et la décoration. Après, pour avoir ce côté un peu nature, forcément dans la nature, on va retrouver tout ce qui est végétal et on va retrouver aussi des matières un petit peu brutes. Et ça, on le retrouve dans ma décoration. Donc, la première chose, c'est d'intégrer plein de choses en osier. Alors, des panières au sol, des panières dans une bibliothèque. Pour aller chercher le côté un petit peu brut, toujours cette poterie outdoor qu'on apprécie énormément. Et tu vois, elle a un aspect un peu ciment extérieur qui est charmant et qui lui donne ce côté très naturel. Et justement, ce qui est intéressant, tu vois, pour lui donner du contraste, c'est de l'opposer avec une décoration, une porcelaine. Et là, on est sur une porcelaine avec un motif géométrique noir qui reprend le code classique. Donc, on est plutôt dans de l'élégance. Et on vient mettre en opposition, tu vois, une poterie qui est beaucoup plus outdoor. Et regarde, je passe juste derrière toi. Ce qui est intéressant aussi au niveau de cette porcelaine, c'est de la jouer en duo. On est sur deux motifs différents. Mais ça ne choque pas. Et non, parce qu'on garde le code de la couleur, du graphisme. Et tu vois, c'est vraiment cette opposition élégance et matière un petit peu plus brute qui est très, très intéressante. Alors ça, c'est pour la poterie. Ensuite, bien entendu, comme on est dans une collection qui se veut chic, classique et élégante, c'est très important d'apporter des matériaux plus nobles. Donc là, tu vois, on a fait le choix d'apporter du chrome. De la même manière, on a apporté, tu vois, des touches de marbre, de nacre. Tous ces éléments qui sont un petit peu précieux et qui vont venir contrebalancer ce contraste du trait brut. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, au niveau après du motif, on retrouve toujours l'élément végétal avec les petites poteries fleurs, outdoor. Et puis, bien entendu, tous ces bestes qui sont des basiques chez nous, les petites statues oiseaux, avec pareil, la patine très charme. Et puis, pour ce motif végétal, là, ce qui est super intéressant, c'est notre décoration murale. Ici, on a fait le choix d'un triptyque imitation ciment. Donc, tu vois, il y a une connexion avec la poterie et on est en ton sur ton. On a aussi une couleur qui est très douce et qui fait penser au thème des meubles. Et on a fini par cette décoration murale de cadre où on est sur une nature qui est plutôt endormie et plutôt effacée. Donc, ça correspond bien à la période. Et tu vois, on a un traitement de l'herbier qui est moderne avec cette touche de monthracite et qui va apporter de la modernité. Et enfin, cette touche anthracite, on va venir la retrouver non seulement sur forcément le tapis, les tissus, tu vois, les canapés. Et aussi ce coussin qui est super intéressant. On retrouve notre thème floral qui fait un petit rappel entre la déco et le coussin. Exactement, négatif. On réchauffe avec au dos un velours qui est gris, le petit zik bijou. Et tu vois, tout ça se marie. Et pour la petite touche cosy, on rajoute la fourrure, la jolie fourrure, fausse fourrure sur un coussin. Et on a un côté un petit peu plus coucouline. Et là, juste peut-être, si on a encore une petite minute, le tapis qui est important ici. En fait, de la même manière, tu vois, on retrouve toutes les teintes qu'on a sélectionnées dans notre ambiance qui vont du blanc au gris au beige. Et on a le côté classique du médaillon qui est effacé, qui est devenu vintage. Et pareil, il y a cette modernité. Et tu vois, tout ça se lit. Et tout ça, ça donne une ambiance hivernale, douceur hivernale. Classique, élégante. Et oui, avec le code de la douceur hivernale. Eh bien, Hélène, je pense qu'on a terminé ce live. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. Que ça vous a plu, cette nouvelle collection. Avec le canapé et toute la déco esquisse. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ça en magasin. Donc, vous avez la liste de nos magasins sur notre site interiors.fr. Et vous pouvez également retrouver sur notre site web toute cette décoration et ses meubles. Il va y avoir un replay. Je l'ai déjà dit au début, mais je vous le redis. Et on se dit à bientôt. Et puis, merci de nous avoir écoutés et regardés. Merci. Au revoir.